Musique Ce DU se compose de trois modules différents. Le premier étant un module assez générique sur les pédagogies actives de façon générale. On aborde les pédagogies actives d'un point de vue théorique et puis pratique. Le deuxième module a trait à la simulation en tant qu'exemple spécifique d'une pédagogie active. Et le troisième module est davantage centré sur la simulation en tant qu'objet théorique et pratique aussi à mettre en œuvre. Ce qui est important à dire c'est que pour avoir le diplôme universitaire, il faut avoir validé au moins deux modules. Dont en particulier le module 1 qui est la phase socle. Mais par contre chacun des modules peut être suivi comme un module à part entière isolé de formation courte. Alors le premier module, on y aborde des choses très théoriques comme les théories de l'apprentissage, comme les courants pédagogiques. Et petit à petit on en vient à des choses plus spécifiques en donnant des exemples qui ont trait aux pratiques des stagiaires. Parce que c'est très important pour nous d'ancrer ces apports théoriques dans les pratiques et dans les attentes des stagiaires. L'idée c'est de toujours être en interaction très étroite entre les attentes exprimées et les apports qu'on peut donner. On va aussi beaucoup travailler sur la notion de groupe, comment mieux travailler en groupe, comment lutter contre la remédiation, comment animer une séance. Pas tout le temps avec des méthodes numériques mais en faisant rentrer le jeu aussi à l'intérieur du groupe. Et puis l'analyse de pratique, il est important de faire mais de surtout comprendre pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait des choix en termes de pédagogie. Et donc on insiste beaucoup sur cette notion d'analyse de pratique et d'analyse réflexive. Le module 2, il va être beaucoup axé sur une technique particulière qui est la simulation. On ne va pas parler uniquement de la simulation mais on va être beaucoup focalisé sur la simulation. Comment préparer sa séance, comment scénariser le jeu au sein de la séquence, comment organiser le briefing, comment organiser le debriefing. Donc avec des ateliers très pratiques sur la scénarisation puis sur la mise en œuvre des scénarios que les apprenants vont monter eux-mêmes. Et puis on aura aussi quand même toujours un petit focus sur des aspects innovants, numériques, avec beaucoup de choses qui ne sont pas en lien direct avec la simulation mais qui flirtent un peu avec la simulation, l'utilisation des serious games dans une séance en particulier. Et puis on s'intéresse aussi beaucoup à l'usage qui peut être fait des caméras, des images et des précautions qu'il est nécessaire de prendre par rapport à l'image de soi. Les stagiaires viennent avec leurs problématiques, leurs simulations et ce qui est intéressant c'est la mise à l'épreuve de l'autre à l'intérieur de leur propre groupe. L'idée c'est qu'on a vocation à être accompagnateur de leur construction d'expérience et d'expertise à eux. Et donc ce qui est surtout intéressant c'est cette mise à l'épreuve des idées des uns et des autres. On va aussi travailler un peu sur l'immersivité dans les séquences et là c'est pas forcément uniquement de la simulation, l'immersivité dans la séquence. Comment prendre en compte justement la caméra, comment gérer le stress de l'apprenant, comment le mettre dans la zone de stress optimale pour les apprentissages. On travaille aussi sur la notion de débriefing difficile parce que la simulation n'est pas un fleuve tranquille. Il peut y avoir des incidents. L'imprévu fait partie de façon inhérente de la simulation et il faut savoir être en mesure de gérer cet imprévu. L'intérêt du module 2 aussi c'est de faire vivre à des formateurs des simulations. Ne pas seulement dans la conception de simulation mais les inviter à participer à la mise en jeu, à jouer des patients, à jouer des professionnels de santé et à travailler dans une forme de pluriprofessionnalité, multiprofessionnalité. Et le fait de leur faire éprouver ce qu'ils font expérimenter à d'autres. Le terme expérimentation est important c'est expérimenter, chuter, repartir, se rendre compte que pour qu'un scénario soit viable et puisse vivre dans le temps il faut pas qu'il soit trop complexe. Qu'on ait un ou deux objectifs et qu'on arrive à les mener à bien au sein d'une séquence. Donc c'est aller vraiment vers l'essentiel au sein d'un scénario. Le module 3 c'est un module dit technique. C'est un mot qui peut faire peur parce que l'appréhension de beaucoup d'apprenants c'est que dans ce module on se focalise uniquement sur des aspects techniques. On va essayer de donner à l'apprenant les clés pour avec ses moyens ou avec ce qui est réalisable au quotidien mener sa séquence de simulation dans son milieu professionnel avec sa propre préoccupation. Donc un des ateliers qui plaît le plus en général c'est chaque apprenant vient avec un plan de son centre, avec sa vraie question comment est-ce que je vais pouvoir mener dans les meilleures conditions possibles cette séquence spécifique de simulation. Et on va discuter du coup des mannequins, de la technicité à mettre en œuvre, les moyens vidéo à mettre en œuvre et en ne cherchant pas toujours à aller vers le meilleur mais ce qui est réellement utilisable au quotidien. Ce type de module on pourrait considérer qu'il est vraiment à destination de tout le monde. L'idée de base c'était qu'on a tous eu un petit peu partout dans les centres de simulation des mannequins qui dormaient dans un placard. Pourquoi ? Parce qu'on avait mal calibré notre besoin. Donc on avait acheté un mannequin qui était trop complexe ou trop coûteux ou qui ne correspondait pas à la question qu'on s'était posée. Donc notre idée c'est vraiment ça. Plus avoir ça, vraiment les gens viennent avec leurs questions, on essaye d'y répondre. Dans le module 3 on va aussi avoir quelques ateliers qui sont extrêmement pragmatiques. Comment favoriser l'immersivité par l'utilisation optimale du son, ça on en a déjà un peu parlé. Mais l'utilisation du maquillage, donc comment à moindre coût avec des moyens vraiment très simples favoriser l'immersion de nos apprenants. On va aussi avoir des ateliers sur le choix des mannequins, le choix des appareillages, des discussions concernant les fournisseurs, les relations avec les fournisseurs. Et puis surtout une réflexion sur la politique de maintenance. Ça ne suffit pas d'avoir un gros financement pour s'acheter un gros matériel. Il faut envisager de le maintenir pendant quelques années pour que le son continue à vivre. Et ça c'est une vraie problématique qui n'est pas souvent abordée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.